... Nous sommes dimanche 20 octobre. Au sommaire de ce journal, le président de la République, Alassane Ouattara, en compagnie de son homologue du Liberia, Ellen Johnson-Surleaf, ont participé à une réunion des chefs traditionnels des deux pays. Le FIARCA, le Fonds international de recherche, s'est exporté au Burkina Faso afin d'y présenter son savoir-faire en matière de financement de la recherche. Enfin, en Guinée, l'opposition rejette les résultats des législatives du 28 septembre dernier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Hier, samedi, s'est tenue une rencontre quadripartite Côte d'Ivoire, Liberia, Onussi, Minul, Azédrou, chef-lieu de la région de Grand Guédé, au Liberia. La réunion du Conseil des Anciens et chef traditionnel des communautés frontalières, Liberia-Côte d'Ivoire. Cette rencontre a également réuni, vu la participation des chefs d'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, du Liberia, Ellen Johnson-Surleaf, des responsables de la mission des Nations unies au Liberia et de l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire. Le Liberia, ce pays voisin, abrite encore de nombreux réfugiés ivoiriens de la crise postélectorale 2010-2011, estimée à plus de 50 000 personnes que le président Alassane Ouattara exhorte au retour en Côte d'Ivoire. Du 2 au 5 octobre dernier, s'est tenu à Ouagadougou un atelier d'information et de partage d'expérience. Une rencontre organisée par le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement du Burkina et qui a vu la participation du FIRCA, le Fonds international pour la recherche, le Conseil agricole de la Côte d'Ivoire. Objectif, présenter le savoir-faire de la Côte d'Ivoire en matière de financement de la recherche pour un partenariat public-privé efficace. Invité par le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement FONRI du Burkina Faso, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole de Côte d'Ivoire FIRCA est allé partager son expérience en matière de financement pérenne des services agricoles avec les homologues du Burkina. Le FONRI entend regrouper les acteurs du développement, les chercheurs, les innovateurs et les décideurs politiques autour de l'expérience ivoirienne. On a découvert sous tous les angles toute l'expérience du FIRCA. Le directeur exécutif a fait émerger des idées nouvelles, notamment une collaboration sous-régionale pour permettre d'attaquer au niveau de certaines institutions comme l'UEMOA, l'Union africaine, même la CDAO. Je pense que ça c'est une très bonne idée, c'est une idée géniale et je pense qu'on va travailler à cela. Le docteur Anima Akapière, directeur exécutif du FIRCA, conduit la délégation ivoirienne. Il dit être heureux d'apporter et de partager le savoir-faire du FIRCA. Après trois jours de réflexion et d'échange, tous ont convenu des projets prioritaires de développement et la mise en œuvre d'autres fonds pour le financement des services agricoles dans la sous-région comme cela se fait à l'échelle nationale avec le FIRCA. Un reportage de Kone par Kassoro, commenté par Franck Kouadio. On reste dans le domaine de l'agriculture avec l'agence de coopération japonaise qui veut former mille résiculteurs des régions du Gweke, du Bélier et du district de Yamoussoukro. Coup du projet, 3 milliards de francs CFA. Noël Nyangio pour les détails. Produit du riz local en quantité et en qualité suffisante pour combler progressivement le déficit de 50% d'importation de riz. Le coût d'accelérateur est donné par l'agence de coopération japonaise. Un document est signé à cet effet. Il stipule que mille producteurs des régions du Gweke, du Bélier et du district de Yamoussoukro seront formés. Ces producteurs, repartis en 40 groupes de 25 résiculteurs, exploiteront 554 hectares par an pour un rendement attendu de 5 tonnes à l'hectare. Coup du projet, 3 milliards 500 millions de francs CFA. La production attendue est de 1800 tonnes de riz par an. Une performance saluée par la partie ivoirienne. Vous pouvez être autosuffisant, vous avez de quoi manger. Mais si ce que vous mangez n'est pas produit par vous-même, vous n'êtes pas souverain. C'est la raison pour laquelle l'objectif, c'est de faire en sorte que nous ayons la possibilité de produire tout ce que nous consommons. Et c'est ce qui est le cas du riz. Nous avons des pays voisins qui n'ont pas la même chance que nous du point de vue de la condition agroécologique. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui, au niveau de la CDAO, a été déjà identifiée comme étant un pays qui doit pouvoir supporter les pays voisins en matière d'autosuffisance alimentaire. La partie japonaise s'est dite heureuse et fière de contribuer à la sécurité alimentaire des Ivoiriens et au repositionnement de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, un expert japonais, Dr Naniya Nakashi, est mis à la disposition de la direction de la planification, de la programmation et du financement du ministère de l'Agritude pour deux ans. La nourriture donc, une denrée importante pour l'équilibre des organismes, des êtres vivants. Et pourtant, 850 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Et la grande majorité d'entre elles vivent dans les pays en développement où la prévalence de la sous-alimentation est aujourd'hui estimée à environ 14% de la population. Dans les restaurants, par contre, la réalité est tout autre. Certains clients n'arrivent pas à terminer leur assiette. Un gaspillage dénoncé par la population et quelques hommes de Dieu. Pour le repas de midi, Kone Alima et sa sœur sont obligés de se partager le contenu d'une assiette. Les moyens financiers faisant défaut. Leur leitmotiv, ne rien laisser, ni dans l'assiette, ni au sol. Ce serait du gaspillage alors que d'autres en ont besoin. On achète, c'est qu'on arrive à tout manger. On ne veut pas acheter et puis on laisse le reste. Il y a deux personnes qui ne mangent pas. Même pour acheter, gagner de l'argent, même pour acheter le nourriture pour manger, ils ne gagnent pas. Éviter le gaspillage, une opinion partagée par Bamba Kassim. En tout cas, moi je mange tout. Par contre, il y a certaines personnes, eux, ils mangent un peu le reste. Depuis le matin, il y a d'autres même qui cherchent à manger depuis le matin, ils n'ont même pas à manger. Selon la Banque mondiale, chaque jour sur terre, une personne sur sept dort le ventre vide. Des données dont une frange de la population n'a pas encore conscience, trop occupée à jeter le trop plein de nourriture à la poubelle. Il y a des gens qui viennent manger, ils mangent tout, il y a d'autres qui ne mangent pas tout. Les filles, quand elles viennent, elles mangent un peu et puis elles restent un peu. Les clients qui viennent acheter la nourriture, il y a d'autres qui finissent, d'autres qui ne finissent pas. Bon, les oreilles sont vertes, ils mettent ça dans la poubelle. Il y a des gens qui viennent récupérer ça, ils vont donner ce poc d'après eux-mêmes. Pour les religieux, le gaspillage de la nourriture est une pratique interdite. Ils invitent alors au partage et à une consommation juste et équilibrée. Dieu nous indique que vis-à-vis de la nourriture, notre rapport doit respecter non seulement le bien commun, mais respecter ce que nous pouvons consommer. Notre crainte de Dieu doit se manifester dans ce respect de la nourriture, en l'occurrence. Bismillahirrahmanirrahim, coulo, coulo, wachirabu, voilà, tout serait fou. Il dit manger, mais ne gaspillez pas. Donc la nourriture, c'est quelque chose qui est très précieuse. Donc on doit la protéger et puis la bien garder. Donc l'islam nous recommande de manger selon le besoin du corps. Gaspillé, un péché donc, et nombreux sont les consommateurs assis à donner à cœur joie. Un reportage de Kone par Gassoro dit par Franck Coadio. C'était à l'occasion donc de la journée mondiale de l'alimentation. La Idel Kebir, la fête de la Tabaski, c'était le 15 octobre dernier, la fête du mouton. C'est donc fini, mais les moutons sont encore bien vivants. Que s'est-il passé pour que les bêtes soient encore nombreuses sur les marchés ? Éléments de réponse avec Thomas Guessambi. Approvisionné plus qu'il en fallait cette année pour la célébration de la Tabaski, le marché de bétail du district d'Abidjan, on aurait dit, n'a pas trouvé client. Les vendeurs de bétail, pour la plupart venus des pays de l'Interland, repartent avec leurs bêtes. Je n'ai pas pu vendre, donc je me suis là chargé pour le tour. Un camion prend 300 têtes et les enclos ne pouvaient contenir que 80 têtes. Donc il fallait pour un camion avoir 3 enclos pour pouvoir loger son bétail. Ce qui revient à 540 000 francs pour un opérateur. C'était trop. Ils sont plus d'une centaine dans la banqueroute. Leur recours avant l'ultime décision qui serait de tourner dos au marché ivoirien, les organisations professionnelles proches de l'activité. Cette année, les gens n'ont pas pu acheter des moutons puisque les prix étaient élevés. Et ces commerçants du bétail viennent de nous donner les détails de tout ce qu'ils ont enduré au niveau de l'abattoir de Port-Boué. À l'arrivée seulement, on leur a demandé de payer 180 000 francs pour la location de l'enclos. C'est la relève du racket, il faut le dire, parce que ça ne rentre pas dans les caisses de l'État. On voit un reçu d'une société qu'on ne connaît, ni d'Adam ni d'Ève, qui vient prendre 180 000 francs à chaque commerçant vendeur de bétail. Alors nous pensons que ce genre de choses doivent s'arrêter en Côte d'Ivoire pour que les consommateurs puissent vraiment acheter à moindre coût. En tout cas, vendeurs et acheteurs se redonnent rendez-vous l'année prochaine, toujours avec pour arbitre du marché le pouvoir public. Le lancement de l'Ebony 2013, la soirée consacrée à la distinction des meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire, a eu lieu le vendredi dernier, 18 octobre, à la Maison de la presse. Créée le 22 juillet 1993, la nuit de la communication, communément appelée donc « Soirée des Ebony », prépare sa 15e édition qui se tiendra le 28 décembre prochain. Les invités cette année seront Louis Dreyfus, le directeur général du journal Le Monde et Jim Boumela, le président de la Fédération internationale des journalistes. Je vous propose d'écouter le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Cette année, nous allons recevoir le directeur général du journal Le Monde, M. Louis Dreyfus, qui a accepté de venir à Abidjan. Également, nous recevrons comme invité spécial le président de la Fédération internationale des journalistes, c'est M. Jim Boumela, donc nous l'entendons également à Abidjan. Et au niveau des autres innovations, nous avons de nouveaux prix sectoriels, comme le prix du meilleur journaliste culturel qui est offert par le ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Bannama Maurice. En bref, les dénonciateurs, victimes et témoins de la corruption bénéficieront désormais en Côte d'Ivoire d'une protection spéciale. C'est ce qu'a annoncé le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Le secrétariat qui estime que la Côte d'Ivoire connaît un sursaut qualitatif vers la bonne gouvernance. Au Cameroun se tient en ce moment une exposition photo qui vise à mettre en évidence la beauté des albinos, de quoi redonner confiance à tous ceux qui se cachent parce qu'atteints par l'albinisme. Changer le regard sur l'albinisme, c'est la mission que s'est fixée Adrien Tanqueux. Avec son association Amida, elle a mis en place une exposition photo itinérante pour démystifier la maladie et sensibiliser la population. Au Cameroun, son pays d'origine, elle a tenu à être présente pour expliquer sa démarche. Je relève plus des albinos en leur donnant aussi une beauté et une dignité parce que je ne veux pas montrer encore que la maladie, le cancer et tout. Donc mon exposition exprime vraiment ça, qu'on peut être aussi albinos et qu'on peut véhiculer la beauté, le glamour. Les photos ont été réalisées à Paris par une photographe belge, Véronique Simonnet. Sur ces clichés, des albinos mis en beauté, des mannequins mais aussi des anonymes. De quoi faire la fierté des albinos présents qui voient dans cette exposition une aide à l'acceptation de soi. Il y a des personnes albinos, bien qu'elles n'ont pas tous ces problèmes-là, qui n'arrivent pas à s'accepter, qui n'assument pas leur personnalité. Je pense que ces visages-là leur donneront un peu confiance. L'exposition va se déplacer dans de nombreux pays africains, là où les albinos sont encore victimes d'agressions physiques, de mutilations ou de meurtres. Elle permettra aussi de récolter des fonds et de distribuer du matériel pour les albinos africains. En Guinée, l'opposition rejette les résultats des législatives du 28 septembre remportés par le pouvoir. Réunis hier à Conakry, les chefs de l'opposition ont indiqué que tout en rejetant les résultats, ils introduiraient des recours devant la Cour suprême qui doit encore valider les résultats provisoires. Trois semaines. Il aura fallu trois semaines de dépouillement pour en arriver à cette annonce. RPG Arc-en-Ciel.